Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous propose une petite manip que j'ai dénichée sur le blog de Ludmilla, avec qui j'avais collaboré pour vous expliquer comment fabriquer des fusées. Je vous mets le lien vers l'article d'origine en description. Pour la réaliser, il va nous falloir un verre assez haut, un petit verre, du colorant, du vinaigre, du bicarbonate de soude et de l'huile. Comme vous vous en doutez peut-être déjà, on va encore utiliser la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate que Gala, de la chaîne Molécule, vous avait expliquée suite à une précédente vidéo. Et cette fois-ci, pas de fusée au programme, mais votre propre lampe à lave ! Sans lampe, certes ! Commencez par mélanger du colorant alimentaire et du vinaigre dans un petit verre pour avoir du vinaigre coloré. Prenez ensuite le grand verre et versez-y une bonne couche de bicarbonate avant de la recouvrir d'huile. Il suffit pour finir d'ajouter du vinaigre coloré dans le grand verre. On ne voit rien de vraiment spectaculaire au départ, mais après... Je vous laisse observer un peu et je vous explique ensuite. En fait, cette expérience combine deux petites manips qu'on a déjà faites ensemble. La première est celle de la réaction du bicarbonate de soude avec du vinaigre, qui produit notamment du CO2 sous forme gazeuse, c'est-à-dire des bulles. La seconde est celle où on a empilé des liquides non miscibles. On avait notamment vu que l'huile flotte sur l'eau, et il se trouve qu'elle flotte aussi sur le vinaigre. Du coup, quand on verse du vinaigre dans un verre d'huile au fond duquel se trouve du bicarbonate, le vinaigre tombe sous la couche d'huile. Il se retrouve alors en contact avec le bicarbonate, et les deux réagissent ensemble pour produire du CO2 gazeux qui forment plein de petites bulles au fond du verre. Ces bulles, plus légères que l'huile, remontent jusqu'à la surface du liquide. Au passage, certaines d'entre elles entraînent des gouttes de vinaigre qu'elles décollent du fond du verre comme de petites bouées. C'est ce qui explique que le vinaigre remonte. Mais une fois à la surface, les bulles de CO2 sont libérées dans l'air. En l'absence de ces bouées, le vinaigre n'est plus capable de flotter sur l'huile et retombe donc au fond du verre, où il réagira à nouveau avec le bicarbonate de soude, etc. etc. Si on met pas mal de vinaigre et qu'on laisse le mélange tranquille, au bout d'un moment, on a à la fois des gouttes de vinaigre colorées qui montent et d'autres qui descendent, exactement comme dans une lampe à lave, en beaucoup moins cher. Je trouve ça tellement hypnotisant que j'en ai fait une vidéo à part avec un petit fond musical made in Vlad Tapas. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Mais le mieux, c'est encore de faire l'expérience chez vous. Évidemment, ça ne dure pas éternellement, mais ça peut fonctionner facilement une demi-heure. Pourquoi est-ce que ça s'arrête ? Je vous propose de me laisser une explication dans les commentaires et je vous dirai si vous avez raison ou pas. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. À bientôt pour une nouvelle petite manip !